C'est dimanche 28 mai 2023, l'église catholique a célébré la fête de la Pentecôte à Kinshasa. Le cardinal Fridolé Mbongo a dit une messe dans l'enceinte de la paroisse Saint Raphaël, l'Imeté, messe à laquelle le président Moïse Katumbi et sa suite en prient part. Marquant la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, les successeurs des pôles au Congo, Fridolé Mbongo, a exhorté les fidèles à franchir la peur malgré les circonstances de la vie, car l'Esprit Saint redynamise et transforme. Faisant mention des agitations politiques au pays pendant cette période préélectorale, il a invité l'Assemblée à prier sans cesse pour le président Moïse Katumbi. Le deuxième éitif de se faire, le premier éitif de la saison, le premier éitif de l'Union à pour recevoir les ministères et les ministères. les alibombos Moïse Katoumi Yewana. Naringi, confessez merci Boyandakissa et Boyambi. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique. Et ça compte pour nous. Osalimo Cristo catholico, comme partout où il apparaît publiquement, tout le monde veut à tout prix immortaliser l'instant avec le Charman. La Pentecôte, c'est aussi la date choisie par le président Moïse Katoumi de réconforter les familles des Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, victimes de marches qui réclamaient l'alternance au pays. Très rares sont les politiciens qui empruntent le chemin de ces héros. Le président Moïse Katoumi réconforte la famille des Rossi Mukendi. Cela est pareil pour la famille de Thérèse Kapangala dans la commune de Kintambo à Kinshasa.